De retour dans le Before Esports, on vient de s'écouter Wise Starfighter, j'espère que vous avez apprécié cette petite pause musicale. Nous sommes enfin en direct sur le Twitch. Merci, merci PJ d'avoir réglé ce problème. Est-ce que je peux juste faire une petite modif sur ce que j'ai dit tout à l'heure ? Parce que j'ai dit qu'il y avait 3000 personnes qui travaillaient sur le jeu. Evidemment, ce n'est pas 3000 personnes que sur Hearthstone. Petite erreur de ma part, c'est que 70. C'est déjà un peu moins. Mais 3000 personnes étant le nombre d'employés Blizzard dans le monde. Voilà, c'est une petite modification. Et pour info, petite info en plus, au départ, le studio de développement, le développeur qui a fait Hearthstone, il ne s'appelait pas le développement de Hearthstone, il s'appelait Team5. Et ils n'étaient pas 5. Ils n'étaient pas 5, ils étaient 15. D'accord. Très bien. Mais écoutez, merci Cyril de cette précision. Désolé. On va pouvoir entamer un petit peu notre émission. On va peut-être parler de cette année 2019, des nouveautés qu'il y a eu aussi, des attentes peut-être sur le jeu. Commencer peut-être par les nouveautés. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces dernières semaines. Totalement. Peut-être, Pierre, est-ce que tu peux commencer ? Je crois qu'il y a eu des nouveaux formats de tournois, il me semble. Oui, c'est ça en fait. En gros, ils ont changé le format de tournoi pour l'année 2019, ce que pas mal de joueurs attendaient. Pour l'instant, on a eu un peu l'occasion de tester ce nouveau format. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore convaincus. J'en fais partie. On n'est pas sûr encore que ça soit vraiment optimal. Mais malgré tout, le changement, ça fait du bien. Quand ça fait 3-4 ans qu'on joue sur le même format, le format, on en a fait le tour en fait, donc tu n'as plus trop de surprises. Maintenant, pour juger ce format-là, je ne sais pas si je peux l'expliquer en 10 secondes. Oui, carrément. En gros, pour les gens qui connaissent Orson, avant, on avait l'habitude de jouer avec 4 classes différentes en tournoi. Et maintenant, aujourd'hui, on ne va ramener qu'une seule classe, sauf qu'on aura 3 decks de la même classe avec 5 cartes de différence dans chaque deck. Au maximum, tu ne peux avoir que 5 cartes de différence. Ce qui fait que ça va apporter des variantes. Ce qui peut faire peur, par contre, c'est qu'on peut avoir une classe qui est ultra dominante par rapport aux 9 et n'avoir que ça dans un tournoi. C'est là où Blizzard vont devoir être hyper réactifs sur leur équilibrage. C'est ce qu'on a dans cette année. D'ailleurs, justement, au niveau équilibrage, est-ce qu'on peut dire que les classes sont vraiment équilibrées ? Quand tu as une classe, tu pourrais te battre vraiment contre toutes les autres ? Non, parce qu'en fait, il y a des... C'est un purfait chiseau. Il y a une polarisation du méta. Il y a des decks qui sont polarisés, ils sont créés de manière à battre d'autres decks et d'autres decks sont créés de manière à battre d'autres. Donc, en fait, normalement, l'équilibrage n'est pas parfait. Normalement, toutes les classes, tous les decks devraient plus ou moins être jouables, avoir des bons match-ups contre certains. Il y a forcément des decks qui ont plus de bons match-ups dans la méta. C'est le principe de la méta. Il y a des decks qui sont des classes plus dominantes que d'autres. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça ne soit pas tout le temps les mêmes, je pense, qu'il y ait du changement. Si tout le monde joue la même classe, c'est pas très marrant, c'est sûr. Très clairement, mais arrête-moi si je me trompe, Pierre, mais là, on va avoir énormément de changements en 2019. On va avoir une rotation, déjà, donc énormément d'extensions qui avaient beaucoup, beaucoup de poids vont partir. Je pense notamment à Ongoro avec le système de quêtes, même si les quêtes sont peu jouées dans la méta actuelle. On va avoir aussi l'extension Trône de Glace avec les DK, donc les cartes héros qui permettent d'avoir un pouvoir héroïque différent, qui eux aussi vont partir et qui sont très, très présents dans la méta actuelle. Donc ça va créer énormément de changements. En plus, dans cette rotation, on va perdre également le système de pair-impair. Ils viennent d'annoncer que des cartes qui étaient sorties pendant l'extension du bois maudit Bakou la Gobelune et Jeanne Gristet, qui permettaient d'avoir un pouvoir héroïque amélioré si on jouait uniquement des cartes pairs ou uniquement des cartes impaires. Eux, ils vont partir, ainsi que les cartes pairs et impaires qui correspondaient à leur carte maîtresse, disons, du deck, pour faire les combos. Donc on va perdre énormément de decks très polarisés de la méta actuelle au moment où ces tournois vont être annoncés. C'est ça en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des joueurs attendent toujours avec impatience le mois d'avril. C'est toujours le mois où il y a des rotations d'extensions, ce qui fait qu'on se retrouve, ça apporte vraiment beaucoup de changements. Là, cette fois, Blizzard, ils ont annoncé que normalement, c'est des rotations qui se font avec des extensions qui sont sorties il y a plus d'un an et demi. Là, ils ont pris un peu d'avance et ils ont sorti du format, donc il sortira en avril, fin d'avril, justement, Bois Maudit, les cartes pairs et impaires parce que ça leur pose un problème en termes de design. Ça veut dire qu'après, quand ils ressortent des classes, à chaque fois qu'ils ressortent des cartes, ils sont obligés de se poser la question de savoir si c'est équilibré pour des decks pairs ou des decks impairs. Parce que ce que font les joueurs, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une nouvelle carte maintenant, depuis qu'il y a le système de deck pairs impairs, ils regardent tout de suite si ça peut rentrer dans un deck pairs ou un deck impairs et ça pose de gros problèmes d'équilibrage pour Blizzard. Ils ont pris de l'avance et ils ont sorti Bois Maudit un an avant. Normalement, on aurait dû sortir dans deux ans et là, ils vont le sortir maintenant. Comme ça, ils vont pouvoir avoir plus d'espace pour équilibrer l'enjeu. Bon mouvre de Blizzard. D'autres cartes qui vont partir au Panthéon qui sont assez importantes. L'acclimatation pour le druide qui était une carte complètement pétée, j'ai envie de dire, qui ne correspondait pas trop trop à l'archétype. En fait, les cartes qui sont envoyées au Panthéon, c'est souvent des cartes qui ne correspondaient pas à l'archétype de leur classe. L'acclimatation pour le druide, la faveur divine pour le paladin et le garde fineste pour le démoniste. Donc pour éviter d'avoir trop de burst de dégâts pour un démoniste qui est censé avoir un deck plutôt contrôle. Pour un paladin, éviter de jouer contrôle alors qu'on veut plutôt jouer agressif et le druide pour lui éviter de pouvoir détruire avec une carte à un mana des grosses cartes que son adversaire aurait pu mettre du temps à placer sur le terrain alors qu'il est plutôt sur du contrôle de board en général. C'est simplement des cartes qui sont souvent trop fortes et en plus pas du tout équilibrées pour les decks. Ça a toujours été un problème l'acclimatation d'avoir pour un mana un removal de n'importe quelle classe. En plus de ça, tu peux avoir la possibilité dans certaines parties de faire overdraw son adversaire comme tu le fais piocher deux cartes. Si on a déjà 9 ou 10 en main, il va overdraw. Donc c'était vraiment une carte qui était un peu trop forte pour druide, qui avait la possibilité sur ces derniers mois de vraiment tout faire parce que justement il avait à disposition l'acclimatation. Ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous indique aussi sur la stratégie de Blizzard autour du jeu dans le sens où, alors je pense là une extension un peu plus ancienne, c'est celle de Cobol des Catacombes qui avait introduit des nouveaux modes de jeu, notamment le donjon. Et c'est une période au cours de laquelle Stone s'était un peu adapté à tout public. C'est-à-dire qu'ils ont des modes de jeu destinés aux joueurs pro ou aux amateurs qui vont vouloir poncer le jeu et progresser et climb the ladder. Et puis ils ont des modes de jeu qui sont ouverts à tout le monde et ils veulent rendre le jeu accessible aussi pour élargir leur audience. Et donc tout ça, ces changements, ces nouveautés pour 2019, ça nous indique aussi qu'ils essaient de mettre en place un système qui contente tout le monde dans le sens où ils tiennent compte des peurs, des inquiétudes des joueurs pro, donc sur la scène compétitive, ils vont chercher à être actifs sur l'équilibrage et anticiper un peu tout ce qu'ils pourraient avoir et régler tous les problèmes qu'il y avait, par exemple le Douïde, par exemple le Paladin. Et en même temps, ils vont offrir aux nouveaux joueurs des possibilités de ne pas se faire bouffer en fait par des decks qui sont beaucoup trop forts et contre lesquels ils ne pourront pas jouer. Concrètement, un nouveau joueur qui passe 10 tours à poser une carte et qui se la fait détruire par une carte de merde, il va quitter le jeu tout de suite. C'est évident, il va dire c'est pas possible, c'est quoi ce coup de bol, et puis il va dire ok, je relance une nouvelle partie, il va se retomber contre un nouveau deck qui contre un peu le sien, il va faire ça injuste en fait, ce jeu c'est nul. Oui, c'est justement le dur équilibrage de Blizzard pour essayer de faire en sorte qu'à la fois les nouveaux joueurs ne soient pas frustrés quand ils se retombent devant d'autres personnes tout de suite éliminées et à la fois effectivement contenter les pros pour ne pas se retrouver non plus devant des decks qui sont parfois trop simples et qui ne permettent pas une certaine stratégie. Et justement par rapport à toutes ces nouveautés qui ont été annoncées, toi de ton côté est-ce que tu vas changer de deck, est-ce que tu vas changer de classe, est-ce que tu vas changer de stratégie par rapport à ce que tu avais fait auparavant ? J'avais des habitudes, je pense que je vais malgré tout, en fait ce qu'il faut voir c'est surtout ça va dépendre des équilibrages et de la prochaine extension. Donc avril on sera capable de dire si est-ce que je vais continuer, j'ai toujours été sur des decks qui étaient plus agressifs que des decks plus lents. Le format spécialiste, ça va être compliqué pour les decks contrôle donc je pense rester sur ce que j'avais l'habitude de faire. Après on verra, il faut attendre mi-avril pour vraiment avoir un avis sur ce que va donner la méta. C'est difficile à dire, on va perdre la moitié des decks types qui sont joués actuellement. Donc toutes les synergies pairs et impairs, tous les decks qui reposent sur les décas. Le mage par exemple, s'ils ne font pas quelques sorties de cartes très très intéressantes, il va mourir. Parce que sans la Jaina, le mage ne survivra pas. Le démoniste sans son Gul'dan, il va souffrir aussi, je pense au niveau du contrôle. Moi la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils vont continuer à sortir des décas ? Parce qu'il y en a eu 9 pendant l'extension du trône de glace, un pour chaque classe, et ensuite à chaque extension qui est sortie au fur et à mesure, il y en a eu 1 par héros. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le décas ? Le décas, ce sont des cartes héros qui permettent d'améliorer ou de changer le pouvoir héroïque. C'est ce dont je vous parlais un petit peu avant. D'accord, ok. C'est juste pour rappeler à tout le monde. Exactement. Donc après à chaque extension, il y avait une nouvelle carte, donc décas héros qui sortaient, mais il y en avait une seule qui était souvent rattachée pour une classe. Donc on a Agatha pour le chaman, on a Dr Boom pour le guerrier, on en a un autre, est-ce que tu l'as en tête ? Il y a Boom, il y a Agatha, il y en a 3. Il y en a 3 qui sont sortis, je ne l'ai pas le troisième. Je l'ai plus là, il serait un qui n'est pas joué. J'ai un trou, mais il me semble que d'ailleurs en parlant de ça, il me semble que Blizzard a annoncé qu'il voulait en sortir un par extension, à chaque fois jusqu'à qu'ils en aient 9. C'est ça, mais le temps que ça arrive, ça peut créer des déséquilibres dans la méta aussi, parce que la présence d'un déca c'est quand même très faible. En fait, la question c'est, est-ce que par exemple, parce que là, c'était à peu près équilibré parce que tout le monde avait des déca, plus ou moins fort selon, mais il y avait des déca à peu près partout. Là, ce qu'il va falloir voir, c'est s'ils sortent des cartes qui ne sont pas assez fortes, est-ce qu'on ne va pas être dans une situation où Dr Boom, par exemple, ou Agatha pour le chaman, ne sont pas trop fortes en fait ? Donc ça, il faudra voir. C'est vrai que pour la plupart des joueurs qui jouent beaucoup, pouvoir partir les déca c'est quand même un soulagement, parce que c'était des cartes qui étaient vraiment très très fortes. Et du coup, la plupart des decks qu'on avait, ça faisait que tu te trouvais dans une situation où il y a des match-ups où tu ne pioches pas ton déca dans des games, tu vas la perdre en fait, juste parce que tu ne l'as pas eu. Et je pense que là, Blizzard doit faire un peu attention à ça, avoir des cartes qui sont un petit peu moins impactantes quand on les pioche. Et on voit justement par rapport à tout ce qu'on a dit auparavant, est-ce que Blizzard ne serait pas un petit peu en train de faire, on peut dire table rase un peu pour changer les formats de tournoi, changer énormément de cartes, un peu tout changer pour repartir peut-être sur des bases plus saines ? Parce que c'est vrai que plus on ajoute du contenu dans un jeu, plus on peut le déséquilibrer juste en ajoutant du contenu. Est-ce que ce n'est pas un petit peu ce qu'ils seraient en train de faire actuellement justement ? Il me semble qu'ils ont déjà prévu la prochaine extension qui sort en avril, ils ont déjà fini normalement aussi. En général, ils ont quelque chose comme 8 mois d'avance sur les extensions, donc ils ont déjà fini celle d'après. Donc je pense que cette décision-là, ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, et je pense que c'est une bonne décision. Comme d'habitude pour les gens qui sont des nouveaux joueurs, ou qui sont des joueurs qui veulent reprendre, c'est très très bien les changements de rotation, parce que du coup vous perdez des extensions, donc si vous n'avez pas joué pendant un an et demi, vous perdez ces extensions-là, donc vous avez toujours la collection classique, et vous pouvez revenir sans avoir à dépenser beaucoup d'argent ou de poussière. C'est plus facile de revenir et de créer des decks compétitifs à peu près vers mai-avril, quand il y a eu cette rotation. Après je pense que ce n'est pas le seul objectif, dans le sens où quand on revient aussi au projet qui était Hearthstone à l'origine, c'était une transposition du RPG en jeu de cartes en fait. C'est un univers que Blizzard a propulsé dans un autre secteur, et il a voulu attirer des joueurs à partir de là, mais en fait ça ne suffit pas pour garder les joueurs, parce qu'il faut bien intégrer qu'aujourd'hui, n'importe quel jeu vidéo qu'on propose, ce n'est plus seulement de l'industrie vidéoludique, c'est du divertissement au sens propre, dans le même sens où par exemple un concurrent de Blizzard, ça pourrait être Netflix, alors que Netflix ne propose pas de jeux vidéo, donc c'est un truc qu'il faut bien avoir en tête, et pour garder les joueurs sur ce jeu, ils sont obligés de multiplier les extensions, ils sont obligés d'apporter des nouveautés, et donc ils sont aussi obligés de proposer de nouvelles choses à maîtriser aux pros comme aux amateurs en fait. Et donc c'est plus pour ça à mon avis, qu'ils cherchent à structurer de cette manière-là leurs scènes e-sport et leurs scènes divertissements. C'est ce qu'ils ont fait avec la dernière extension qui est sortie, les jeux de Rastakhan, qui est en lien direct avec Battle for Azeroth, la nouvelle extension de World of Warcraft. Et c'était justement pour cette raison en fait, que Hearthstone a voulu vraiment se détacher de la licence Warcraft, puisque au départ Hearthstone s'appelait Heroes of Warcraft, et aujourd'hui le sous-titre qui ne l'a plus. C'est ça. Donc ils considèrent qu'aujourd'hui Hearthstone est une marque suffisante pour pouvoir vivre sa propre vie, et d'ailleurs c'est une raison pour laquelle les extensions qui suivaient avant bien entendu les extensions de World of Warcraft, aujourd'hui sont totalement libres, puisque le bois perdu... Le bois maudit... C'est ce qu'ils ont voulu faire en fait. Ils voulaient pouvoir faire leur propre lore, le lore de Hearthstone, détaché de celui de Wo. Tout à fait. Donc tu as raison sur ce point-là. Aujourd'hui ils ont d'autres arguments en tout cas, pour regarder les joueurs. Alors il y a eu un moment, une vague de départ des joueurs professionnels, justement à cause du RNG. Est-ce que... Oui on en avait parlé, effectivement. Est-ce que toi de ton côté, c'était quelque chose qui t'avait gêné, et est-ce que tu envisageais un moment de te dire non mais Hearthstone c'est vraiment plus pour moi, c'est plus du tout la façon. En fait il y a eu des périodes où il y avait des cartes qui étaient vraiment trop impactantes, et trop RNG en fait, ce qui a fait que ça a dégoûté pas mal de joueurs, de faire du compétitif, parce que tu investis beaucoup de temps et au final... Tu perds à cause du hasard. Tu peux être puni sur des choses qui sont un petit peu compliquées, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Là-dessus Blizzard a fait un... Enfin il existe encore de la RNG, mais c'est quand même bien réduit par rapport à il y a deux ans. Il y a deux ans c'était vraiment une période un peu compliquée pour le jeu. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que du coup dans les nouveautés c'est des choses qui ont été réglées ? Pour l'instant c'est des choses qui sont assez réglées. Il y a plus de cartes, enfin il y en a qui sont très fortes, mais c'est plus autant RNG. Par exemple à l'époque il y avait Yogg-Saron par exemple, qui était une carte qui lançait des sorts aléatoires en fonction du nombre de sorts que vous avez lancés dans la partie. Ça n'avait aucun AVAC, c'était n'importe quoi. Vous pouvez voir sur Youtube ou quoi. Oui, il y a plein de vidéos, des trucs incroyables qui se passent alors que vous avez perdu. Donc ce genre de cartes, elles sont bien, à la limite peut-être pour les gens qui sont un petit peu plus casual, c'est-à-dire que ça fait marrer les gens, même moi ça me fait marrer, mais ça ne vous fait pas marrer quand vous êtes en compétition, que vous êtes sur une finale de tournoi, il y a 2000 euros à la clé, et il se passe un truc, les probabilités d'arriver sont probablement inférieures à 0,01 %, enfin c'est des choses... Ça c'est terrible. C'est un peu terrible. Très bien. Peut-être qu'on va pouvoir tranquillement enchaîner sur la seconde partie... Avec une petite fun fact au milieu. Tout à fait. Petite fun fact d'abord. Tiens tentez la petite fun fact. Alors je vais juste vous donner, pour cette fun fact là, je vais vous donner un chiffre. Cette fois-ci c'est l'inverse d'habitude. Si je vous donne un chiffre et vous allez essayer de me deviner à quoi ça correspond. Ça va être 2 alors ! Non, là pour le coup, ça va être un chiffre, et j'essaie de le retrouver parce que le chiffre n'est pas évident. Pourquoi je n'en trouve plus ? Si c'est... Pourquoi je n'en trouve plus ? Ah oui là ! 2 147 483 647. Le nombre de joueurs Hearthstone ? Non. Ça fait beaucoup. 2 milliards combien ? Je relise un truc ! On a le droit d'avoir le... 2 147 milliards ? Ah ben non justement ! C'est ça qui est drôle ! Le nombre d'heures de visionnage sur Twitch, de partie d'Hearthstone ? Non. Ça pourrait être encore plus. Ouais, ça pourrait être plus. Ça ne va pas être de l'argent, ça me semble beaucoup 2 milliards. Ça fait beaucoup. Peut-être des points de... Je ne sais pas, des points de dégâts. Est-ce que c'est le maximum que tu peux mettre sur Hearthstone ? Alors c'est des points, mais ce n'est pas des points de dégâts. Pas des points de vie ? Hein ? Des points de vie ? C'est des points de vie ! C'est ce que tu peux... C'est le maximum de points de vie que tu peux buffer à un personnage, à une créature. C'est le maximum, ça a été testé, il y a une vidéo qui tourne d'ailleurs, ça a été testé où tu... C'est le maximum que tu peux buffer. Et le truc qui est rigolo, c'est que quand tu buff un peu plus, donc du coup, un point de vie de plus que ça, ça fait bugger le jeu, et ça reset à zéro. Ça reset ton jeu à zéro ? Ça reset des points de vie, en fait, il revient à zéro. Ouais, ouais. Ouais, c'est normal, j'y connais pas grand-chose en programme, mais ça doit avoir un rapport avec le binaire. Sans aucun autre, tu vois, mais c'est assez drôle. Et bon, ça fait partie des petits trucs rigolos qui font qu'effectivement le jeu a été développé, à la base... Donc il y a un mec, il a été jusqu'à plus de 2 milliards. Il y a plein de gens, vous pouvez voir sur YouTube, qui font tous les tests de ce genre d'interactions, des choses comme ça, de savoir si c'est possible de faire ça, comment ça fonctionne, des trucs qui n'arrivent... C'est ça, des trucs qui n'arrivent jamais. Voilà. Mais c'est simplement... Pour le fun. Just for fun. Voilà, très bien. Les gens qui disent, je compte pas gagner, mais c'est mon adversaire qui va perdre. Ou c'est typiquement... Il peut pas gagner parce qu'il sera pas agressif, mais il gagnera tellement de points de vie ou il aura tellement de défense qu'en fait, c'est l'adversaire qui va finir par perdre parce qu'il abandonne ou parce qu'il n'a plus de ressources. Ça, c'est drôle. Ça aussi, c'est drôle. En fait, c'est horrible, c'est tu le tues à petit feu. C'est ça. Sans l'achever, en fait. Parfois, il y a des gens qui partent parce qu'ils en ont marre. Bah ouais, effectivement, tout à fait. Le mec qui prend trop de temps à chaque fois, à chaque fois. Bref. Eh bien, deuxième sujet. Deuxième sujet sur Hearthstone. On va parler cette fois-ci de la suite d'Hearthstone du futur. Du coup, tu vas peut-être nous répondre, toi ou Chloé, qui est aussi... Toi aussi, Chloé. Toi aussi, effectivement, tu peux parler. Ok, d'accord. Merci. Un petit peu, parfois. Avec l'arrivée, justement, de tous ces jeux, tous ces jeux de cartes. Alors, Artifact en premier, le Gwent, mais aussi Elder Scrolls Card. Oui, un petit peu. Elder Scrolls Nation. Elder Scrolls Nation, merci. Du coup, est-ce qu'on peut considérer encore que Hearthstone est le numéro 1 en termes de jeux de cartes sur ordinateur en ligne ? Bah, moi, je pense que oui. Enfin, encore largement, ça prouve que ce soit les audiences en tant que joues, j'imagine que tu dois dire oui. Après, je dis ça, j'ai joué à tous les autres jeux. Mais surtout, le nouveau Magic, justement. Oui, Artifact. Et Magic, effectivement. Il y a Magic Arena. Il y a Magic Arena. Après, Artifact, ça a été lancé par Valve. Ils avaient de grands espoirs dans le jeu. Ben oui. Le jeu a quand même bien flopé pour l'instant. C'est vraiment pas exceptionnel. Moi, j'y ai beaucoup joué au début. Le problème, c'est qu'on a vite été en manque de contenu. T'as l'impression de jouer un jeu qui n'était pas fini. Ah, ça, c'est dur. En même temps, ils l'ont développé vachement vite. Ouais, ouais. C'était un peu complet. Et du coup, ils n'ont pas trop donné de news. Le jeu s'essouffle un peu. Donc, pour l'instant, pareil, pas trop de news sur la scène compétitive. Donc, ouais. Pour l'instant, pour moi, le vrai concurrent, c'est Magic. Magic Arena ? Magic Arena. En termes de joueurs et de vues. Qu'on ne voyait pas venir, pour le coup. Ben, Magic, ça a une grosse commu papier. Mais Magic n'avait jamais réussi vraiment à percer en line. Ils peinaient. Ils essayaient de reproduire le jeu sur carte et ils n'arrivaient pas. C'est Earthstone qui a donné la règle en finale. Ouais, c'est ça. En termes de joueurs, Magic, ça représente combien ? C'est quoi la question ? C'est quoi la question ? Je n'ai pas fait les recherches, pour le coup. Mais en tout cas, de ce que je vois, il y a beaucoup de joueurs qui, par exemple, là, on a eu 3-4 mois où on n'avait pas trop de compétitions sur Earthstone. Beaucoup de gens sont allés tester Magic et en sont très contents. Pas mal de mon retour. J'y ai un peu joué. C'est très sympa. Je ne suis pas accro fan de Magic, mais en tout cas, le jeu est vraiment très bien. Et puis aussi, Magic a annoncé que pour leur tournoi e-sport, il faudrait passer par des qualifiers online, mais aussi en physique. Ah oui, d'accord. Ils ont mixé les deux en fait. C'est intéressant ça. Ça va obliger un peu les joueurs qui avaient l'habitude de jouer papier à venir sur le jeu. Ils regroupent un petit peu toute leur communauté pour passer sur le e-sport mobile. Ils sont malins. Ils sont malins. Comme ça, ils investissent les gens à acheter des cartes. On parlait de chiffres un peu. Earthstone, c'est toujours le quatrième, il me semble. Quatrième ou cinquième, c'est toujours dans le top 5. Ouais, surtout dans le top 5. Ouais, 5-6. Maintenant, avec Apex, j'imagine. Ah, c'est vrai qu'il y a Apex qui est venu. 5-6, mais ouais. Mais sachant que Magic n'est pas dans le top 10. Non, mais Earthstone, ils sont au niveau de PUBG en règle générale sur Twitch. Ouais, c'est ça. En termes d'audience. Avec justement les TV qui tournent en 24-24, ça aide énormément à cette audience. Il y a des très gros streamers aussi qui sont à plus de... Des joueurs comme Thaïs, Scripparian, qui sont en général à 10-12 000 en permanence. Et puis ils traduisent le jeu aussi dans des langues étrangères. Ouais, j'ai l'impression. Il faut... Et du coup, en plus Magic Arena, ça ne doit pas être forcément un jeu très facile à voir, à regarder. Contrairement à Earthstone qui a toujours été très très visuellement toujours très beau et puis surtout très fun pour les gens qui regardent. Du coup, toi, une question comme ça à part, qu'est-ce qu'il faut pour toi pour qu'un jeu de cartes soit intéressant à voir pour le public ? Pour moi, c'est un peu justement ce qui a raté Artifact et là où Magic a un peu de mal, c'est qu'en fait, il faut que quand quelqu'un arrive sur le stream... Écoutez bien Valve. Il comprenne tout de suite ce qui se passe en fait. C'est-à-dire que si vous arrivez au milieu de la partie, il faut que vous arriviez, je ne sais pas, en 10 secondes à comprendre où est-ce qu'on en est. Lui qui est mauvais quoi. Il faut que tu arrives à comprendre ce qui se passe. Sinon, tu t'arrives, tu ne comprends rien, tu repars. Tu ne restes pas et tu vas voir autre chose. Et du coup, c'est là où Earthstone est très fort. C'est que tu arrives, tu as tout indiqué, tu comprends très vite ce qui se passe. C'est très coloré. Il se passe des choses, il y a des animations. C'est le gros point pour Earthstone. Et puis, l'avantage aussi d'un jeu de cartes comme Earthstone, c'est que comme tu as une minute trente pour jouer, le streamer, il a le temps de discuter avec les gens aussi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interactions et les gens aiment bien venir discuter, jouer, regarder, mais aussi discuter avec le streamer plus facilement que sur un jeu comme LOL ou Fortnite où en général, quand ils sont en game, il n'y a pas le temps de ne pas trop parler. C'est aussi très pédagogique Earthstone. Les streamers, ils expliquent pourquoi ils jouent de telle façon. Tu as le temps, en général, tu as une minute trente pour jouer ton tour, ce qui te permet d'expliquer pleinement pourquoi tu vas jouer telle ou telle carte en fonction de l'adversaire que tu as en face de toi, du type de deck qu'il joue, du type de carte qu'il est probable qu'il ait en main. suite à cela, il y a vraiment une analyse approfondie. Il y a énormément de joueurs qui regardent les streams, ne serait-ce que pour s'améliorer. En termes d'audience, le plus gros streamer français, il est belge, mais francophone. C'est Oliège. Et Oliège, c'est probablement le streamer le plus pédagogue dans ce qu'il fait. Il explique vraiment très bien. Il y a beaucoup de gens qui progressent. Moi, j'ai appris avec lui il y a trois ans en regardant ses streams. Les gens viennent pour s'améliorer. Justement, la question maintenant est de savoir qu'est l'avenir pour Warstone aujourd'hui ? Là, ils ouvrent des portes. C'est ça qui est super. C'est que par rapport à ces trois, quatre dernières années, comme tu disais, où le format était très peu changeant pour les joueurs pro et que vous restiez toujours dans une certaine routine en fonction de ce qui concernait les modes de compétition. Là, on est face à un énorme point d'interrogation parce que le mode de tournoi pourrait faire un flop comme pourrait très bien fonctionner. C'est ça. Je pense que ce qui est important, c'est que Blizzard soit réactif. C'est-à-dire que si au bout de trois mois, là, c'est trop tôt pour juger, il va falloir attendre la rotation. Si en août, par exemple, les retours des joueurs pro sont négatifs, il faut que Blizzard, j'aimerais bien en tout cas, qu'ils fassent des changements très rapidement. Il faut qu'ils soient réactifs parce que mine de rien, Hearthstone, ça va avoir cinq ans maintenant, quatre, cinq ans. Et pour un jeu e-sport, c'est déjà beaucoup d'être encore là. C'est vrai. Même si ça a perdu en popularité forcément par rapport au début, ça reste… En jeu de cartes en tout cas, ça reste le numéro un. Ça reste le numéro un en jeu de cartes malgré tout. Je pense que là, c'est une année un peu charnière pour Blizzard. Ils ne doivent pas faire trop d'erreurs. Il faut qu'ils arrivent à garder leurs joueurs et il faut qu'ils arrivent à installer un système compétitif un peu plus approfondi que ce qu'on avait les années précédentes. Mais je pense qu'ils seront quand même à l'écoute parce qu'à Blizzard, en fait, Hearthstone, ça représente 80% des revenus digitaux de la boîte. C'est énorme. Et encore, c'est sur trois trimestres. Les chiffres que j'avais, c'était à une époque où ça grimpait. C'est sûrement plus maintenant. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre ça, surtout pour Blizzard. C'est quand même la partie la plus prolifique d'Activision Blizzard. Alors qu'ils investissent quand même pas mal dans Overwatch notamment. C'est ça. Et bientôt peut-être dans un Starcraft, même si c'est un périclète un petit peu. Mais effectivement, là, la plupart des ressources de chez Blizzard, en tout cas, sont sur Overwatch. Mais en tout cas, ils n'ont pas l'air de délaisser Hearthstone. Elles sont sur l'Overwatch League et encore, c'est pas énormément, énormément de ressources qu'ils mettent à disposition si ce n'est que renouer la compétition avec huit nouvelles équipes qui sont financées par des mécènes et par Blizzard. Et en plus, effectivement, t'as raison, les mécènes, et on voit qu'ils mettent beaucoup, ils font beaucoup pour Overwatch, pour structurer des ligues et ce genre de choses. Mais en fait, on n'a pas tellement ça dans Hearthstone. Je pense que c'est ce qu'ils vont annoncer là. Ils ont parlé de la grande Master League. J'ai l'impression que ça va être une ligue fermée avec des joueurs streamers vraiment inconnus ou les joueurs qui ont le mieux parfait sur les années précédentes. Je pense qu'ils vont essayer de mettre ça en place un petit peu. On verra, ils vont encore annoncer, mais d'ici un mois, je pense que ça sera... Oui, il y a l'annonce de trois nouvelles ligues. d'une ligue vraiment professionnelle, une ligue amateur plus-plus en fonction des résultats sur le ladder. Et le ladder, c'est la fameuse échelle quand on monte les niveaux pour se placer le mieux possible en partie classée. Et un tournoi vraiment juste pour n'importe qui. C'est ça, il va y avoir des... Cyril, Titouan et moi si on a envie de jouer en mode quasi. Moi, je suis le genre de rageux qui débarque et qui va quitter au bout du troisième tour parce que l'autre, il attend tout simplement que son tour se termine. donc je suis là, je suis en mode bon. En général, c'est des choses qui prennent du temps. Et oui, ils ont annoncé leur nouveau système d'Open Cup, on appelle ça à l'ancienne, c'est-à-dire le tournoi libre qui vous permettront de vous qualifier. Donc en gagnant un tournoi, il va y avoir trois tournois en tout cas d'annoncés pour l'instant. Le prochain qui sera en début juin, je crois, à Las Vegas. Si vous gagnez un des qualifiers online, vous vous qualifiez pour Las Vegas. Là-bas, il y aura 300 joueurs et je crois qu'il y a 50 000 dollars de cash price. Et si vous faites un top à ce truc-là, vous pourriez être invité ensuite à la ligue fermée avec les streamers et joueurs pro connus. Ah oui, donc il y a beaucoup de pré-sélections auparavant. Il y a pas mal de pré-sélections. Du coup, pour finir là-dessus, justement, quel est ton prochain objectif, prochain but dans ces premières prochaines semaines, prochains mois ? Là, justement, on va avoir le début des Open Cup dont je suis en train de parler. On est déjà inscrit, ça va nous passer pas mal de temps. Combien de francs serrés ? Je ne sais pas. Comme tout le monde peut se qualifier, c'est des tournois avec 224 places. Il y en a une dizaine par jour. Enfin, une dizaine. En gros, il y en a pour tous les créneaux horaires. Il y en a qui commencent à 3h du matin. Ça, c'est pour les joueurs asiatiques. 3h. La première pour l'Europe commence à 9h. Ensuite, il y en a 14h. Enfin, voilà, 17h, 20h. Il y en a pas mal. Et puis, le but, ça va être déjà d'essayer de prendre ces places-là pour pouvoir aller à Las Vegas. Et puis, sinon, il y a toujours les tournois français. Donc, il y aura la glimare d'assemblée mi-avril, qui est l'un des plus gros tournois français sur Hearthstone. Voilà. Donc, l'objectif, ça va être d'y aller et de gagner. D'accord. C'est un bon objectif. C'est un bon objectif, effectivement. Donc, disons, on va juste terminer ce focus par une dernière petite fun fact. Allez. Allez, deux petites fun fact parce que c'était deux petites fun fact courtes. Je vais juste vous faire deviner la première. Il y a eu un d'autres cartes qui avaient été créées pour le Thanksgiving, mais qui a été annulée. pour une raison. Laquelle ? Censure. Est-ce qu'il y a un rapport avec une dinde ? Evidemment, il y a une censure. C'est pas un rapport avec une dinde. Non. Je sais pas du tout. Au design des cartes, peut-être ? Il y a un design des cartes qui ne plaisait pas et sur lequel ils avaient pas envie d'avoir de problème. Ça devait être... Je sais pas. Un design peut-être trop posé sur un personnage, non ? Pas un personnage, mais sur une race. Les Amazones ? Non, c'est pas les Amazones. Aucune idée. Vous voyez pas ? Aucune idée. C'était... En fait, la race, c'était les Torrennes. Et ils avaient associé les Torrennes aux Amérindiens. Et du coup, ça n'avait pas plu à la communauté amérindienne. et du coup, ils ont annulé Thanksgiving. Ils ont annulé Thanksgiving. Ils ont annulé Thanksgiving. Ils ont annulé le dos de carte Thanksgiving à cause de cette association. C'était pas très heureux quand même. C'était pas très heureux. Et donc, dernière petite fun fact, c'est la suite rapide. Juste pour vous dire, Ben Brod, l'un des ceux qui s'occupent justement de... Ben Brod ! Son équipe, et toute son équipe, en fait, n'ont jamais dépassé le stat du 7ème Europe. Voilà. Ils sont nuls à leur propre jeu. En fait, il y en a maintenant, il y en a qui sont arrivés, qui sont des nouveaux, qui ont remplacé justement l'ancienne équipe de Ben Brod, qui maintenant sont meilleures, on va dire. Mais après, le truc, c'est que si tu joues pas beaucoup, parce que t'as des choses à faire, par exemple, s'occuper de tous les programmes du jeu, ou des choses comme ça, ben forcément, tu vas pas... T'as pas le temps en plus. T'as pas le temps. Mais monter dans le ladder, ça prend du temps. C'est pas juste du talent. Enfin, ça dépend. Mais oui... Ça dépend quel deck, mais il faut jouer des parties que tu vas prendre un petit peu de retard sur... C'est Hearthstone. Sur une saison complète où un joueur pro, par exemple, fait 1000 games en ladder, s'il a un win rate supérieur à 56 %, c'est déjà très bien. Ouais. C'est les meilleurs joueurs du monde ont 58, 59 % de trades. C'est ça sur tous les jeux vidéo, que ce soit sur les jeux promo, ce genre de choses. C'est incroyable d'être déjà plus de 50 %, c'est vraiment. Et je vais rajouter un truc. Il n'y a pour l'instant aucun joueur qui ait un iPhone 7 ou moins ou iPad qui soit arrivé légende. C'est vrai ? Oui. En fonction de la plateforme de jeu ? Sur la plateforme de jeu, pour l'instant, aucun joueur qui a uniquement sur iPhone ou sur iPad n'est arrivé légende. Voilà, c'était... D'accord. Continuer à jouer sur PC. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est intéressant. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, ces petites fun facts. Merci. Merci pour ton petit peu. Je te laisse conclure l'émission. Bah oui, merci à tous d'être venus. Merci, Pilou, d'être venus nous apporter ton expertise sur le jeu. Merci, Chloé, d'être venus aussi. Merci, Grégoire, encore une fois. Merci. Toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir regardés. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Est-ce qu'on fait un petit teasing du numéro ? Alors du numéro, oui, tu peux faire un teasing du numéro, oui. Je ne sais pas quel numéro c'est, par contre. Parce qu'en plus, je ne serai pas là, en plus. C'est vrai. On parlera community management et organisation des communautés e-sports sur les réseaux sociaux. Ça va être salé. Un numéro très intéressant, plein de salt, voilà. J'ai plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Restez connectés parce que juste après, c'est Hyperlink. Salut tout le monde ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz